Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme j'ai dit ce matin, merci d'être venu en ombre à ce deuxième AgriPitch, deuxième AgriPitch viticulture, que j'ai le plaisir d'introduire aujourd'hui en tant qu'enseignant en marketing du vin, rattaché au département viticulture et oenologie. Donc en organisant ce premier rendez-vous de l'agriculture connectée, l'ESA a choisi de s'intéresser aux mutations que le numérique va engendrer dans l'agriculture, filière par filière. Et donc là, maintenant, nous allons nous pencher sur la filière vitivinicole, si vous me suivez. Alors, ce n'est pas par hasard, vous l'avez compris, je pense, avec la table ronde qui vient de précéder, ce n'est pas par hasard ni par effet de mode que l'ESA s'engage dans la voie de la viticulture connectée. Bien au contraire, c'est le rôle d'une école comme la nôtre d'être en veille prospective et à l'écoute directe des marchés de demain. Comme le dit Daniel Kaplan, que je vais citer pour la deuxième fois aujourd'hui, Daniel Kaplan de la fondation Internet Nouvelle Génération, un des pionniers du numérique en France. Il faut enseigner le goût du futur à l'école. Il faut absolument croiser les savoirs, apprendre à imaginer différemment, continuer à challenger l'innovation et faire toujours plus d'histoires du futur. Vous voyez derrière moi un badge, c'est un badge pour la première exposition universelle à New York en 1939. Il y avait un architecte américain qui avait représenté la ville du futur, qui avait mis le futur sous cloche. Et donc, les visiteurs de cette exposition passaient et voyaient comment allait être le futur et ils ressortaient avec un petit badge. « J'ai vu le futur ». C'est de l'architecte Norman Belgedes. Et donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, on ait un badge « J'ai vu le futur ». Mais bon, ça ressemble à ça aussi, ESA Connect. Donc, faire toujours plus d'histoires du futur, vaste programme dans lequel nous nous engageons aujourd'hui, convaincus que les technologies du numérique vont profondément modifier les métiers du secteur, du secteur agricole et en premier lieu celui de vignerons qui nous intéressent aujourd'hui. Alors, comment ? D'abord par la diffusion, puis la généralisation massive, puisque les marchés sont à prendre et vont être pris par les startups qu'ils vont venir défiler après mois. Et ces capteurs permettront aux vignerons une mesure en continu de paramètres qu'ils ne pouvaient auparavant saisir qu'à intervalles de temps réguliers. C'est donc bien une modification complète de la perception du professionnel qui est ici en jeu. Donc, le viticulteur sera concerné avec la startup Winap, puis l'onologue avec WineGrid, et ensuite le consommateur dont l'expérience émotionnelle est désormais mesurable par un casque neuronal, NeuroKif. Donc, comme je vous le disais, c'est donc la perception du professionnel et celle du consommateur de vin qui se trouve modifié, bouleversé par les technologies du numérique. Le vigneron, pour prendre cet exemple humain, va désormais prêter attention à des données qu'il n'imaginait même pas compiler et pouvoir rassembler il y a encore quelques années. Donc, on ouvre des champs absolument nouveaux. Donc, parmi ces entrepreneurs qui ont le pouvoir d'ouvrir ces champs du possible, et je voudrais souligner aussi qu'ils ont une responsabilité, puisque quelque part, ils modifient les perceptions qu'avaient les professionnels et les consommateurs de vin de leur métier. Nous en avons sélectionné trois. Donc, Jérôme Leroy, pour Winat, donc startup basée à Lille et à Nantes, qui axe son travail sur la viticulture de précision. Maxime Raymond, pour WineGrid, qui est une startup lusitano-bordelaise, qui travaille à faciliter le boulot du vinificateur. Et enfin, Christophe Renaud-Dino, pour NeuroKif, startup nantaise, qui capte les émotions du dégustateur, donc avec le fameux casque neuronal. Il vous dira tout. Donc voilà, ils vont venir pitcher en dix minutes, présenter leur concept, et nous aurons ensuite un temps d'échange avec ces entrepreneurs qui écrivent l'histoire du futur, d'une quinzaine de minutes environ. On essaiera de tenir les délais. Et voilà. Donc, messieurs, à vous de jouer. Merci à Nicolas. Merci aussi à l'ESA de l'accueil. Écoutez, moi, je me présente. Je suis Jérôme Leroy. Je suis le fondateur de Winat. Il y a cinq ans, j'ai eu un rêve qui était de connecter la nature en tant que petit-fils d'agriculteur. Et puis, ce rêve s'est transformé par une association avec certains collaborateurs où on est venu tenter de mettre des capteurs avec une vision qui était que ces capteurs devaient tenir cinq ans en autonomie et remonter une information toutes les 15 minutes. Donc, on s'est posé énormément de questions sur la manière dont on allait faire les choses. On a développé un premier capteur pendant deux ans et demi. Et maintenant, on a une quinzaine de collaborateurs entre Lille et Nantes. Voilà, on a un bureau à Lille. On est né à Lille. On a aussi un bureau à Nantes. On a des agronomes, des ingénieurs électroniciens, des ingénieurs informaticiens et des technico-commerciaux en agriculture. On travaille avec la French Tech sur la partie technologie. On travaille avec l'INRIA. On travaille avec les écoles d'électronique. On travaille aussi avec les écoles d'agriculture. L'ISA, on travaille avec l'INRA. On travaille avec Carvalis en centre technique. Et on espère très bientôt travailler avec l'ESA. On a certains étudiants aussi qui sont maintenant connectés à Winat avec qui on a de très bons échanges. Donc, le marché, je l'explique assez rapidement pour que vous puissiez le lire. À droite de la slide, vous avez tout ce qui est tracteurs connectés, stations météo, vues satellitaires ou via drone de la parcelle. On a aussi des outils avec du câble, avec des câbles, avec des data loggeurs. On a de plus en plus de sociétés qui se lancent dans le logiciel ou dans les capteurs. Et nous, on est venus apporter une innovation qui était le capteur autonome, léger et mobile qui est donc l'agriculteur ou le viticulteur peut aisément rendre ce capteur mobile, le poser pendant trois mois sur une parcelle, puis deux mois ailleurs, collecter ces données et les traiter. Donc là, vous avez une petite photo des différents capteurs qu'on fait. On est venus d'abord travailler sur des données capitales et critiques pour l'agriculteur tous les matins. Donc la pluviométrie, la température de l'air, l'hygrométrie en viticulture, vous le verrez tout à l'heure, c'est capital. L'hygrométrie encore plus à la parcelle, voire même là où on a des départs de maladie, c'est encore plus critique. Et des données d'humidité du sol pour l'histoire, puisqu'on est venus, on vient de la grande culture et notre spécialité, c'est l'irrigation sur la grande culture. Donc l'expérience utilisateur, elle est capitale chez Winat. L'utilisateur, il passe 15 à 20 minutes tous les matins. Aujourd'hui, on a 150 à peu près utilisateurs. Il y en a, pour la plupart, ils passent entre 10 minutes et 25 minutes tous les matins à suivre l'humidité, la température, la pluviométrie des derniers 7 jours, la pluviométrie des derniers 24 heures, exactement dans le lieu qu'ils souhaitent. Et dans la capacité d'utiliser aussi sur de multiples parcelles pour des viticulteurs de 4 hectares, pour des viticulteurs de 20 hectares, 30 hectares. Voilà, vous avez une petite visualisation de l'expérience utilisateur. En vigne, on est en train de travailler avec des viticulteurs dans le Champagne ou dans le Sancer sur deux problématiques de maladie où là, l'humidité a son importance et notre capteur, notre réseau de capteurs, puisqu'on ne parle pas d'un seul capteur ou d'une seule station météo, ce qu'on vient apporter, c'est la capacité de positionner de multiples capteurs légers, autonomes, robustes pour multiplier et augmenter la précision de la donnée. Tout ça, on le travaille avec des centres techniques qui précisent leur modèle agronomique grâce au capteur Winat. Pour les opérations, là, c'est beaucoup plus simple. C'est les agriculteurs et les viticulteurs, le matin, quand ils se réveillent, il faut qu'ils choisissent la parcelle dans laquelle ils vont aller traiter, dans laquelle ils vont aller en fonction de l'hygrométrie, en fonction de la température, en fonction de la pluviométrie, en fonction du produit qu'ils vont appliquer ou de la sélection ou du mix de produits qu'ils vont devoir appliquer dans la parcelle. Et tout ça, nous, on est là pour limiter le risque que sanitaire ou climatique. C'est bien l'agriculteur qui prend la décision au final. On ne fait pas de recommandations agronomiques. C'est le conseiller agronomique ou notre distributeur qui s'en occupe. Ça, c'est un petit schéma basique de remontée d'informations sur les deux sujets qui nous intéressent. Donc, la réserve utile en eau du sol, l'irrigation, on sait qu'en viticulture, c'est encore à partir du 15 août très réglementé. Mais quelque part, dans les 20 prochaines années, on voit déjà qu'en viticulture, il va aussi falloir irriguer et que des enjeux de rendement sont en jeu suite, grâce à l'irrigation, que ce soit au goutte à goutte ou par d'autres technologies. Donc ici, vous voyez une petite courbe. En bleu, vous voyez l'assèchement du sol, le lien avec la pluviométrie et ce que fait Winat sur différentes zones de la parcelle. On est capable de comprendre les différences et les complexités du sol à différents endroits de la parcelle, ce qui permet à l'agriculteur, pour l'année suivante, sur la culture qu'il a choisie, de pouvoir prendre en compte l'historique et générer une prévision plus précise pour l'année prochaine. Ici, c'est des capteurs de température qu'on a positionnées à différents endroits de la parcelle sur des endroits où il y avait eu des départs de maladie. Donc, on voit très bien que si j'ai un capteur sur une parcelle qui couvre les 4 hectares ou 3 hectares, c'est compliqué d'avoir une donnée précise. Nous, on vient, grâce à nos capteurs, on va dire, légers, robustes, autonomes pendant 5 ans, être capables de positionner à différents endroits et gérer un historique et comparer des écarts entre des endroits susceptibles de générer des risques comme des départs de maladie notamment. Donc, ça, c'est le thermomètre de sol et ça, c'est le tensiomètre de sol. L'utilisation est facile, simple, rapide, aucun branchement, aucun fil. L'acquisition de données dès l'installation, l'agriculteur, il n'a rien à faire que recevoir son capteur et l'installer. La connectivité est ultra simple, disponible sur tout type de device et on envoie effectivement sur téléphone mobile, SMS ou mail, des alertes pour se connecter à la plateforme quand on détecte des anomalies. Ma vision que je vous ai expliquée tout à l'heure, moi, c'est ça que j'ai toujours eu envie de faire. Je crois à une agriculture durable, à un respect des sols, à la prise en compte de la problématique de l'eau. Je crois qu'il y a énormément de savoir-faire et que ces savoir-faire, il faut les mixer avec de la technologie. Ma mission, c'est tous les agriculteurs du monde, qu'ils soient indiens, qu'ils soient chinois, qu'ils soient thaïlandais, brésilien et que quelqu'un qui a aujourd'hui deux ou trois hectares, demain, il en aura peut-être dix. Quand on a deux hectares, on a le temps de regarder toutes ces parcelles. Quand on en a dix, on ne peut plus, vingt non plus, trente, quarante, cinquante. C'est compliqué. Et je ne vous parle pas des grandes cultures où, du coup, plus on a de capteurs et de points de mesure pour remplacer l'œil et le savoir-faire, surtout pas le savoir-faire, mais l'œil de l'agriculteur pour ensuite qu'il prenne sa décision. Et je crois aussi à une autre chose, c'est le partage des bonnes pratiques. Et donc, je pense que le numérique et notamment le partage des données grâce aux solutions innovantes comme Winat vont permettre à ce que les agriculteurs par terroir, trente agriculteurs par trente agriculteurs, partagent aujourd'hui un peu plus leur savoir-faire grâce aussi au centre technique ou aux chambres d'agriculture qui existent déjà. Mais je pense que le numérique va aider à améliorer le partage d'informations et que ce ne soit pas uniquement basé sur les habitudes ou par exemple, tiens, j'ai vu le voisin qui est sorti avec son pulvée, donc il faut aussi que j'y aille ou tu as reçu aussi le SMS, il faut semer. Je pense que nous, on doit apporter un aspect social dans le partage de données pour améliorer les pratiques. Et puis, je vais juste vous passer une petite vidéo pour vous montrer ce qu'on fait plus en détail. Il n'y a pas de son, mais, alors, il faut que j'aille sur le bureau, voilà, elle est ici, hop, voilà, donc elle dure une minute trente-deux. Bon, ça a été tourné pas dans une parcelle viticole, la vidéo sur la viticulture, elle arrive. Donc, on explique là, vous allez avoir une petite visualisation de la technologie plus en détail. Vous allez voir le capteur. Si vous voulez voir le capteur, vous pouvez venir aussi sur notre stand. Donc, on est, comme je vous l'avais dit, on a des designers, on a des agronomes, on a des électroniciens et des informaticiens. Et c'est la richesse et la complémentarité de ces différents métiers ensemble qui va faire, et le partenariat avec des écoles agricoles ou des centres techniques qui va faire que Winat va pouvoir réussir sa vision. Voilà, vous voyez un petit peu les données qu'on remonte en temps réel. L'agriculteur a accès sur sa tablette ou sur son smartphone. Le capteur est positionné directement dans la terre selon le type de mesure. Les données sont remontées par des réseaux bas débit comme Sigfox, Covisio, Laura ou GSM dans certaines zones. Et bien évidemment, notre vision, c'est d'améliorer de plus en plus les produits, de les miniaturiser et un jour de les rendre biodégradables parce que c'est aussi je pense le champ du possible de rendre ce type de capteur un jour biodégradable via notamment peut-être un jour des textiles intelligents. Voilà, donc quelques pistes de réflexion. En tout cas, je voulais vous remercier et n'hésitez pas à passer sur le stand Winat et à venir nous voir si vous avez d'autres questions. Merci de votre écoute. Bonjour à tous. Je tenais également à remercier Nicolas et de manière plus générale l'ESA pour cet accueil et cette opportunité. Donc moi, je vais vous parler un petit peu plus précisément de WineGrid. Je m'appelle Maxime Raymond. WineGrid, c'est une startup qui a été inventée il y a maintenant deux ans grâce à deux chercheurs et docteurs en sciences optiques portugais qui ont inventé un capteur optique à insérer dans les barriques en phase d'élevage ou dans les cuves en phase de vinification pour suivre l'évolution du vin en temps réel. Donc il faut savoir qu'actuellement dans les chais ça se passe la prise d'échantillons et la méthode la plus conventionnelle pour contrôler son processus de vinification et en phase de fermentation alcoolique les prises de densité et de température faites par le vigneron sont faites plusieurs fois par jour et barrique par barrique ou cuve par cuve comme on peut le voir sur la photo et je vais parler en connaissance de cause en vous disant que c'est un acte qui coûte très cher au vigneron que ce soit en temps ou en ressources puisque lorsque j'ai pu faire deux vendanges l'année dernière ça me prenait 45 minutes deux fois par jour de contrôler les densités des cuves en fermentation et il y a quelques années ça me prenait près de 6 heures par jour quand j'étais en Californie et qu'il vinifiait près de 700 hectares donc même si c'est un geste qui coûte très cher au vigneron c'est un geste indispensable puisqu'il faut que le vigneron soit au plus près de sa fermentation alcoolique et sache réellement comment son sucre est transformé en alcool et si les levures sont bien dans un environnement favorable donc il répète ce geste plusieurs fois par jour deux fois minimum jusqu'à dix fois pour les vignerons les plus précis et il fait ça donc du coup sur place dans le CHE en revanche lorsque le vigneron souhaite avoir accès à des données un peu plus poussées que la densité et la température comme par exemple le pH l'acidité le SO2 ou l'oxygène la couleur il va devoir faire appel à un laboratoire d'analyse oenologique qui là va lui facturer l'analyse à l'échantillon et donc dans ce cas là c'est quelque chose qui prend aussi énormément de temps puisque le vigneron doit prendre un échantillon de chaque cuve ou de chaque barrique en fermentation déposer les échantillons au laboratoire partenaire qui est souvent situé à plusieurs kilomètres ou plusieurs dizaines de kilomètres de la propriété le laboratoire va analyser les échantillons dans la journée pour faire un retour au vigneron dans la soirée ou au plus tard le lendemain si jamais le laboratoire est un petit peu surbouqué en phase de vendange le principal problème là dedans vous avez pu le comprendre c'est le temps que ça prend avant d'avoir les résultats d'analyse sur les échantillons concernés et l'autre impact non négligeable non plus c'est la correction du processus de vinification qui ne peut être faite que le lendemain la perte qualitative peut donc être énorme dans cette phase de fermentation et en phase de vendange donc en phase de vendange ce schéma va se répéter plusieurs fois dans la semaine voire tous les jours pour les vignerons les plus précis en résumé on pourrait dire que la combinaison de ces deux méthodes à la fois prise de densité et température sur place dans le chais et analyse onologique avec un laboratoire partenaire est la méthode qu'on rencontre le plus souvent chez les vignerons et comme je vous le disais c'est une méthode qui est très coûteuse en temps et en ressources pour le vinificateur et surtout qui induit une longue boucle de réactivité avant de pouvoir ajuster le processus de vinification l'autre désavantage c'est bien sûr que la représentativité n'est pas forcément uniforme soit parce que sur certaines barriques et sur certains lots le vigneron va choisir de ne faire des échantillons que sur certaines barriques ou alors même au niveau de la cuve puisqu'on sait très bien que l'échantillon qui va être pris au robinet en bas de la cuve va donner des données différentes d'un échantillon qui pourra être pris au sommet de la cuve sous le mar où les levures sont beaucoup plus actives alors tout ça se passe dans un contexte où le consommateur au niveau mondial est devenu très exigeant et très regardant sur certains produits qu'il consomme le vin en fait partie et le vigneron doit trouver maintenant de nouvelles méthodes de nouveaux moyens pour contrôler la qualité de sa production donc nous nous pensons qu'aujourd'hui il y a d'autres méthodes pour contrôler son processus de vinification et nous pensons qu'il est possible d'avoir un oeil dans la barrique ou dans la cuve qui nous dirait toute l'évolution du vin en devenir pour nous aider à révéler tout son potentiel et aider le vigneron à révéler le meilleur de son terroir donc Wine Grid en a fait son projet et le projet avance très bien à l'heure actuelle concrètement les capteurs Wine Grid sont intégrés directement à la cuve ou à la barrique et grâce à un réseau wifi installé dans le chai les données sont envoyées les données brutes qui sont récoltées par le capteur soit dans la cuve ou dans la barrique sont analysées par un modèle mathématique qui va ensuite retranscrire ces données dans un langage que le vigneron va comprendre et qu'il va pouvoir y avoir accès directement depuis son smartphone grâce à l'application correspondante ou directement grâce au dashboard donc il pourra avoir accès directement à toutes les données de vinification en temps réel à l'heure actuelle les paramètres que mesure notre capteur sont la turbidité la température la couleur grâce à l'intensité colorante et les nuances de couleur l'indice de réfraction et la densité massique qui vont nous donner des indices sur la transformation du sucre en alcool et également le niveau de la cuve ou de la barrique donc nous travaillons en étroite collaboration avec les viticulteurs pour faire évoluer cette technologie pour capter des données que nous ne captons pas à l'heure actuelle et qui pourraient les intéresser et également pour rendre le capteur pratique et faciliter son installation dans le chai donc les avantages pour le vigneron sont multiples le premier forcément bien sûr c'est de réduire les coûts de contrôle d'analyse déjà existants le second c'est d'améliorer la qualité du vin puisqu'on va pouvoir agir sur le processus de vinification avant tout problème pendant la fermentation ou pendant la vinification en gros sur chacun des paramètres que je vous ai cités précédemment le vigneron va pouvoir fixer des valeurs seuil et si une valeur captée par le capteur sort de ces valeurs seuil il sera alerté il sera alerté directement soit par notification soit par mail par la méthode qu'il aura choisi pour rectifier son processus de vinification le plus rapidement possible alors aujourd'hui WineGrid c'est une équipe de 9 personnes dont la majorité sont comme je vous l'ai dit précédemment situées au Portugal et s'occupent principalement de la partie production et recherche et développement sur le capteur et les logiciels correspondants Rogerio Nogueria donc le PDG et Lucia Birlot la directrice technique ont décidé de s'entourer d'une équipe jeune et ont beaucoup d'expérience dans la recherche et le développement des sciences optiques et une succursale devrait voir le jour dans les prochaines semaines ou dans les prochains mois en France à Bordeaux spécialisé sur l'aspect commercial et marketing où il pourrait y avoir des opportunités également à court terme donc là vous pouvez voir deux de nos prototypes le premier à droite vous pouvez voir c'est le prototype que nous avions utilisé il y a à peine un mois maintenant pour les vinifications en blanc en barrique et vous pouvez voir à gauche le prototype que nous avons créé entre temps pour pouvoir adapter la technologie au cuve en vinification et pouvoir passer facilement sous le marre pour qu'aucune partie solide ne devienne déranger la collecte des données donc beaucoup de chemin a été fait ce ne sont que des prototypes la version commerciale sera bien plus bien plus bien plus miniaturisée et pratique à fixer pour le producteur donc à l'heure actuelle pour les vendanges 2015 nous sommes dans une phase où nous testons notre technologie nous voulons nous assurer de la précision de notre capteur donc nous avions effectué de nombreux tests avec Sograpp au Portugal qui est un des plus gros producteurs de vin au Portugal pendant l'année qui nous ont permis d'élaborer ces deux prototypes que vous avez vu précédemment et d'être enfin prêt pour les tester pour la vendange 2015 auprès de certains producteurs bordelais nous avons aujourd'hui des capteurs en test au château Linge-Bage à Pauillac qui est un grand cru classé auprès de l'Union des producteurs de Saint-Emilion qui regroupe 150 producteurs et près de 700 hectares de vignes et également le château de Régnac qui est un Bordeaux supérieur qui surclasse et qui rivalise avec les grands crus classés en dégustation à l'aveugle donc chacun des prototypes que nous avons en test actuellement dans ces châteaux donnent des résultats très encourageants puisque les valeurs que nous avons pu relever sont en accord avec celles qu'eux peuvent prendre sur place ou avec leur labo donc c'est réellement très encourageant quant à la précision du capteur et également on s'inspire et on se rapproche on reste très proche de ces producteurs pendant ces phases de test pour avoir réellement un feedback qui va nous permettre d'améliorer le capteur tant sur l'aspect pratique que technique et pour trouver réellement un capteur et des produits qui répondent réellement à leurs attentes donc nos objectifs à court terme sont bien sûr de passer de ces prototypes que vous avez pu voir qui nous ont permis de confirmer la technologie et sa précision aux produits que nous allons commercialiser pour les vendanges 2016 et qui là répondront à toutes les attentes des vignerons tant sur l'aspect pratique que technique comme je vous le disais donc nous pensons à la création d'une gamme qui va répondre à différents besoins puisqu'on sait très bien que les paramètres qui sont mesurés dans une barrique en phase d'élevage et ceux qui sont mesurés dans une cuve en fermentation ne sont pas les mêmes les contraintes d'installation non plus donc pour les barriques nous sommes en train de créer justement un produit qui puisse être facilement insérable à travers une bonde en silicone ou intégrée à travers une bonde en bois pour qu'il y ait une parfaite imperméabilité vis-à-vis de l'oxygène qui est le cheval de bataille des vignerons pendant la phase d'élevage sur l'aspect des cuves en fermentation nous cherchons justement à produire un prototype qui soit facile à fixer facile à intégrer et qui ne gêne absolument pas pendant les phases de remontage ou pendant les différents travaux viticoles le produit sera bien sûr évidemment water et wineproof et aura une structure qui permet également de prendre des données à différents niveaux de la cuve pour avoir la meilleure représentativité possible et nous cherchons également en parallèle à développer un produit là qui s'adresserait à un vigneron qui ne serait pas forcément intéressé par l'idée d'équiper chacune de ses cuves ou chacune de ses barriques du capteur mais qui serait intéressé pour faciliter sa prise de densité et de température en phase de vinification et là auquel cas nous travaillons donc principalement sur un capteur pour la densité et la température un capteur portatif pour que le vigneron puisse facilement passer de cuve en cuve ou de barrique en barrique pour archiver ces données de vinification donc les précommandes seront pardon les précommandes seront passer les précommandes à partir de janvier 2016 et nous espérons occuper intégrer les chefs de nos futurs clients dès les vendanges 2016 voilà je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour de plus amples informations dont vous auriez besoin bonjour à tous donc je me présente je m'appelle Christophe Ronodino je suis directeur innovation au sein de l'e-réalité qui est une start-up nantes qui a aujourd'hui cinq ans qui développe trois axes le premier c'est l'application mobile on fait du développement sur Android et iOS donc sur Apple notamment pour les collectivités et les grands comptes nos deuxièmes axes d'expertise c'est sur la géocalisation outdoor et indoor donc outdoor via le GPS où on a une vision très macro où on fait du calcul d'itinéraire la traçabilité sur des sur des grands territoires et on a aussi une expertise en géocalisation indoor notamment avec le beacon qui se popularise qui va permettre de faire de la géocalisation très précise dans des bâtiments donc là où le signal GPS ne passe pas et ça va permettre aussi de pousser de l'information donc notamment dans le retail dans tout ce qui est commerce on va pouvoir géocaliser les visiteurs dans les clients dans les magasins et leur pousser de l'information automatiquement en fonction du rayon où ils sont situés et enfin notre dernier axe pour lequel on est là aujourd'hui c'est sur les objets connectés et tout ce qui est notamment capteurs physiologiques au niveau de ces objets connectés notamment les casques neuronaux et notre dernier dernier produit ça s'appelle NeuroKif alors NeuroKif qu'est-ce que c'est c'est une solution innovante pour faire des dégustations connectées donc avec NeuroKif aujourd'hui on accompagne les cours d'onologie les grandes marques autour de dégustation qu'on va connecter à l'aide d'un casque neuronal pour restituer à l'utilisateur sa courbe émotionnelle durant cette dégustation donc on va pouvoir mesurer ces émotions positives négatives pour savoir si elle a aimé ou pas ce qu'elle a ce qu'elle a bu ce qu'elle a mangé parce que ça marche aussi dans l'onologie et la gastronomie et on va pouvoir quantifier aussi son taux émotionnel donc grâce à NeuroKif on va pouvoir vraiment partager et comparer les émotions de chacun donc NeuroKif ça repose sur des recherches en neurosciences et le constat scientifique qui permet cette nouvelle technologie c'est qu'on a 100 milliards de neurones en tout cas pour la plupart d'entre vous qui émettent chacun un signal électrique faible pour chaque neurone dès qu'il y a une information qui transite d'un neurone à l'autre à travers la synapse ça émet un signal électrique et à l'échelle de 100 milliards ça permet d'avoir un courant électrique mesurable qu'on appelle l'EG donc aujourd'hui les recherches c'est le début c'est vraiment le commencement du traitement de ce signal et le siècle à venir va vraiment dépoucher sur des prouesses technologiques et scientifiques sur l'analyse de notre cerveau et de ses facultés aujourd'hui en analysant ce signal on a permis de faire du pilotage par la pensée notamment dans le monde de handicap où des personnes tétraplégiques vont permettre de contrôler un bras artificiel directement par la pensée donc ça c'est possible notamment avec l'analyse de l'EG des casques neuronaux nous par exemple ce qu'on a pu faire c'est qu'on a fait le jeu du pong contrôlant par la pensée donc le jeu du pong c'est un jeu c'est un des premiers jeux vidéo où le but c'est de renvoyer une balle de ping pong avec une petite barre et bien nous on peut jouer ce jeu par la pensée en contrôlant la barre si je pense à aller vers le haut la barre va monter si je pense à aller vers le bas la barre va descendre et je vais pouvoir jouer comme ça contre quelqu'un ou contre l'ordinateur directement par la pensée donc ça c'est ce qu'on appelle le mode pilotage contrôler des systèmes informatiques par la pensée il y a un deuxième mode qui est le mode traçabilité où là on va capter l'ensemble des émotions et des réponses physiologiques de notre corps directement à travers l'EG donc c'est là où intervient le neurokif où à travers cet EG on va notamment capter directement les émotions donc neurokif ça ça se résulte dans sa forme originale d'une table connectée où quatre convives vont pouvoir s'installer autour de la table munis d'un casque neuronal ils vont déguster un verre de vin autour de la table et automatiquement la table va capter leur émotion et en fonction va créer une ambiance une atmosphère pour créer une vraie expérience sensitive émotionnelle donc la table va jouer du son plus les convives vont aimer ce qu'ils boivent plus l'ambiance sonore va s'intensifier et de même il va avoir une harmonie lumineuse puisque la table est connectée et permet aussi d'émettre de la lumière et en fonction de s'ils aiment ou pas il y a une ambiance lumineuse qui va se jouer donc ça permet vraiment dans sa forme originale de créer une vraie expérience sensorielle et on a une version autonome où là les gens vont pouvoir faire 20 secondes d'émotion donc ils ont 20 secondes pour faire une dégustation onologique et on va leur restituer à la suite de ces 20 secondes une courbe émotionnelle et de manière très ludique leur dire s'ils ont aimé ou pas ce qu'ils ont dégusté donc les casques neuronaux ça existe depuis de nombreuses années ça fait 20 ans que ça existe notamment dans le monde médical à l'origine c'est utilisé pour détecter les pathologies cérébrales notamment Parkinson Alzheimer on mettait un casque donc c'était pas du tout sexy c'était plein d'électrodes il y avait des fils partout ça faisait fuir le premier n'importe quel public et c'était excessivement cher aujourd'hui avec l'explosion des objets connectés et la miniaturisation des capteurs on va pouvoir avoir des capteurs de casques neuronaux grand public design tout aussi performant et que le grand public va pouvoir accepter vous avez des visuels de casques neuronaux donc là l'émotique et le Neurosky qu'on utilise pour capter les émotions donc les 20 secondes d'émotion donc le Neurosky c'est 20 secondes d'émotion donc on a 20 secondes pour déguster et à la suite de ces 20 secondes on donne le résultat donc soit on a kiffé grave ce qu'on a dégusté et on a 100% pur kiff et dans ce cas là on restitue la courbe émotionnelle donc qui est en pleine croissance avec l'état du cerveau de manière design et la personne peut se prendre en photo parce qu'on partage également sur les réseaux sociaux donc le but c'est aussi d'offrir en plus d'un moment très ludique convivial une approche marketing de communication où le résultat est touché sur les réseaux sociaux de la marque durant l'événement et les gens vont pouvoir se prendre en selfie directement avec leur courbe émotionnelle et en revanche s'ils n'ont pas aimé on a un mini kiff et là la courbe descend et à chaque fois on brinde notre application selon la marque l'événement donc là c'était pendant Vinicamp à Paris voilà on a fait Vinicspo pas mal de salons donc aujourd'hui notre cible se compose essentiellement de quatre axes on a un premier axe qui sont les cavistes pour de l'aide à la vente voilà on va dans une cave on a plein de vins le caviste a un savoir-faire s'il connait en vin mais ne connait pas forcément nos goûts à nous donc nous on va pouvoir vraiment déguster différents vins et analyser nos émotions et le caviste va pouvoir comme ça mieux conseiller le client en fonction de ses propres goûts un deuxième axe l'événementiel où là on va accompagner les nouveaux produits les marques sur des salons des soirées privées pour offrir un instant buzz et convivial auprès de ces marques on a ensuite les grandes propriétés dans le contexte de l'onotourisme donc à la suite de la visite de la propriété lorsqu'on va passer à la dégustation on va faire des dégustations auprès de dans les caves de la grande propriété et enfin les restaurants parce que ça marche aussi dans la gastronomie où des grands chefs étoilés notamment on a fait des partenariats avec Eric Guérin qui est un chef étoilé à côté de Saint-Nazaire qu'a fait notamment Top Chef qui est assez médiatisé et il a une vraie approche créative dans sa gastronomie et du coup de pouvoir tester des nouvelles recettes et de pouvoir récupérer les émotions de ses clients ça permet vraiment d'accélérer sa créativité dans sa gastronomie donc on avait lancé NeuroKif en avant-première en 2014 notamment avec Eric Guérin où là pendant le Web2Day il avait concocté plusieurs amuse-bouches et Axel Lemaire à l'époque secrétaire d'Etat en charge du numérique avait pu tester le NeuroKif et la gastronomie d'Eric Guérin donc Eric Guérin il est assez assez vicieux dans sa gastronomie parce qu'il aime bien jouer les contrastes entre le visuel et le goût et notamment il avait mis il avait fait une amuse-bouche en forme de pâtisserie donc Axel Lemaire pensait à du sucré et en fait à l'intérieur c'était du thon donc c'était un maquis déguisé sous forme de pâtisserie et vu qu'elle n'aime pas le thon du coup ça a été very bad kiff pour elle sur cette première mise en bouche du coup elle a vraiment été tromblé entre l'oeil et le goût et après par contre elle a goûté les vraies pâtisseries d'Eric Guérin et là ça a été exponentiel d'un point de vue émotionnel et ensuite on a du coup NeuroKif ça c'était l'avant-première en 2014 mais la commercialisation a commencé en 2015 donc en juin 2015 notamment avec le salon des vins de Loire à Angers et ensuite on a fait le Vin Expo où là on a lancé la commercialisation du produit durant ces salons donc NeuroKif en 2020 qu'est-ce que ça a donné donc nous on s'intéresse vraiment à la captation physiologique de l'être humain dans sa globalité donc aujourd'hui on travaille sur les casques neuronaux mais pas que on travaille aussi sur les capteurs cardiaques sur la dilitation de la pupille sur la sudation donc tout un panel de capteurs physiologiques qui demain seront au courant avec l'émergence des objets connectés avec l'émergence de la miniaturisation des capteurs donc là vous avez pu voir que je vous ai montré que dès aujourd'hui on peut contrôler des choses par la pensée donc demain on pourra contrôler par exemple allumer ou éteindre la lumière par la pensée allumer la télé par la pensée changer de chaîne directement à l'aide de l'EG Google s'intéresse notamment aux lunettes connectées donc demain pareil on va pouvoir jouer sur la vue en réalité augmentée on va pouvoir vraiment demain on va vraiment avoir des captations physiologiques et l'homme sera connecté pleinement connecté pour offrir des nouvelles perspectives donc voilà avoir une vision nocturne etc dupliquer nos compétences liées à la technologie donc voilà le futur de NeuroKiff c'est vraiment d'offrir une carte vitale de sa personne et de restituer toutes nos émotions pour booster nos compétences voilà si vous êtes ready to kiff je vous attends au stand pour déguster un vin et voir si vous aimez ou pas ce qu'on vous propose merci à vous merci Christophe oui profitez-en vous pouvez goûter des vins c'est gratuit c'est fourni par le laboratoire Grapp donc j'ai sorti quelques bonnes bouteilles ça devrait vous permettre de kiffer grave j'espère vous avez peut-être des questions merci bonjour c'est une question sur le OneGrid finalement qu'est-ce que vous vendez vous vendez un capteur ou un service d'analyse des données qui ont été captées pour le moment on vend surtout le capteur on réfléchit également à comment intégrer du coup la partie dashboard mais par contre contrairement par exemple au laboratoire d'analyse qui fournissent eux la part d'analyse plus la part de conseil avec certains onologues conseils nous on n'a pas d'onologues conseils donc on fournit essentiellement les données brutes oui bonjour c'est une question complémentaire j'ai peut-être pas bien suivi mais j'aurais voulu savoir quel était le type de capteur que vous utilisiez et aussi quelle était la réalité de finalement la réponse que vous obteniez à partir de votre capteur par rapport aux vraies données en sucre et compagnie alors la technologie c'est une technologie optique c'est de la technologie infrarouge donc permet de calculer la diffraction réfraction de la lumière au niveau de la précision de notre capteur justement cette phase là de test que l'on fait en ce moment sur la vendange 2015 permet de nous assurer de la précision de ce capteur et justement tous les résultats que nous avons eus pour le moment confirment qu'on se situe au même niveau que les données que eux peuvent prendre sur place merci oui un complément pour monsieur je suis désolé comment vous assurez la commercialisation de votre capteur pour le moment on est encore en phase de test puisque là ce sont des prototypes qu'on a en test on prévoit de le commercialiser pour les vendanges 2016 et comme je vous le disais du coup il y a une succursale qui va être créée en France et qui s'occupera de toute cette partie commerciale et marketing et qui aura également un rayonnement à l'export donc voilà après on va sûrement au niveau des clients que l'on vise c'est assez large puisque bon déjà que ce soit en France ou à l'export mais bon on a forcément les grands crus de chaque appellation on prévoit aussi d'adapter cette technologie pour des entre guillemets petits vignerons comme je le disais qui n'auraient pas forcément l'envie d'équiper chacune de leurs cuves mais qui auraient envie de profiter de cette technologie de manière un petit peu aléatoire sur les cuves qu'ils souhaitent contrôler également se rapprocher de tonneliers et de fabricants de cuves pour voir si on peut l'intégrer directement dans ces containers et également se rapprocher des onologues conseils qui peuvent et eux aussi bénéficier de cette technologie puisqu'ils peuvent aussi grâce justement au tableau de bord et l'application que l'on a créée avoir accès à tous les capteurs chez les différents clients qui le conseillent d'accord et comment ça se passe au niveau de comment dire de la relation vous en fait vous allez être concurrent direct des laboratoires d'analyse quoi c'est un positionnement à bien réfléchir effectivement je pense que si en fait si si les enfin bon on va dire dès qu'on va capter des données un peu plus poussées si jamais un jour voilà on arrive à capter réellement voilà le pH le SO2 etc là il y aura une réelle concurrence avec les laboratoires si on en reste justement à l'aspect densité température turbidité ce sont des choses qui peuvent être aussi contrôlées sur place donc dans ce cas là c'est plus une complémentarité mais voilà je pense il y a une réelle réflexion à faire sur le positionnement bien sûr pour savoir si est-ce que dans certains cas ça peut être complémentaire et dans d'autres cas concurrence frontale est-ce qu'il y a d'autres questions je vais me brisquer une petite question quand même puisque je voulais savoir en fait au niveau du alors ça reste au 3 au niveau du stockage des données et notamment de leur protection quelle est votre architecture en fait alors là ça devient un peu trop technique peut-être pour moi mais je sais que les données sont stockées et analysées grâce au modèle mathématique au Portugal après je sais que quand on va commercialiser la version finale le choix sera laissé au vinificateur soit d'avoir les données analysées au Portugal et dématérialisées ou alors de les avoir analysées sur place pour lui laisser le choix à ce niveau là D'accord Jérôme Et donc pour nous les données sont stockées sur des serveurs sécurisés et on a un accord avec nos clients pour l'utilisation de données qui ne sont pas des données personnelles notamment les données climatiques n'étant pas considérées comme des données personnelles on les utilise pour améliorer le service et améliorer l'usage et améliorer l'expérience et la capacité d'aide à la décision de nos logiciels donc c'est remonté en direct et stocké sur des serveurs sécurisés qui sont en France D'accord et il n'y a pas de modèle à dire de marchandisation de certaines données qui pourraient être laissées libres d'usage par le viticulteur l'agriculteur et qui pourraient du coup être exploités à d'autres fins que le conseil tout dépend de l'usage mais à partir du moment où on ne parle pas de données personnelles et qu'on a un accord avec nos clients comme quoi ça veut venir en réenrichir leur expérience derrière voire même baisser le coût d'acquisition de la technologie je pense qu'il y a un intérêt pour tout ce qui n'est pas de données personnelles données financières données agronomiques je pense qu'il y a un intérêt à diffuser la donnée climatique plutôt pour aller vers l'open data alors nous on ne stocke pas du tout l'encéphalogramme c'est la propriété privée donc on ne stocke aucune information personnelle et les seuls cas où on peut stocker des informations personnelles c'est dans le cadre de benchmarking très en amont avec un panel utilisateur et du coup là on a l'accord de tous les participants ok est-ce que quelqu'un dans le public a une question supplémentaire complémentaire finale non je vous remercie pour votre attention remercier également mes trois collègues entrepreneurs qui ont fait l'effort de se déplacer et venir présenter leur projet et leur entreprise je pense que c'est une chance aujourd'hui à l'ESA d'avoir des porteurs de projets de ce dynamisme et de cette innovation et j'espère que au moins les étudiants auront pu bénéficier de ce qui demain pour eux sera non pas un futur mais tout à fait une réalité donc voilà j'espère que l'école va rester en prise avec ces dimensions là et en tout cas nous au département viticulture onologie on veillera à être toujours en pointe sur ces domaines là donc étudiants n'hésitez pas à venir nous solliciter nous contacter et on essaiera de transformer ça également en pédagogie en invitant les entreprises et les start-up à venir témoigner comme ils le font aujourd'hui et éventuellement on pourra aussi les aider sur certaines études terrain ou à affiner ou à calibrer des projets ou à bien réfléchir à l'ouverture de nouveaux marchés parce qu'il y a une ambition qui est comme l'a souligné Jérôme Leroy il y a tout simplement une ambition qui est mondiale et donc le terrain de jeu c'est le monde et ça tombe bien parce que vous aussi vos terrains de jeu c'est le monde voilà merci applaudissements 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 applaudissements